bonjour tout le monde petite vidéo comme d'habitude alors j'ai une personne qui m'a demandé je crois que c'est sur le facebook de cabinet médium justement comment je faisais mes tirages je vais vous faire voir je l'explique pour une autre fois pour la deuxième fois voilà je prends la webcam et je fais un petit truc voilà comme vous pouvez voir il y a les gens qui me donnent des chiffres à partir du dimanche soir 18 heures je prends les premiers voilà au fur et à mesure je descends quand j'ai des doublons je les note aussi ainsi de suite dès que j'ai mes neuf chiffres différents je regarde quand même les autres pour les doublons et je marque les doublons voilà elle m'a posé aussi la question pourquoi je ne donnais pas le nom bah tout simplement c'est que j'ai pas envie que les gens soient embêtés par des petits clowns qui s'amuseraient à noter le nom et à essayer de trouver le facebook de la personne pour l'embêter c'est pour ça que je donne que le prénom comme ça les gens ne sont pas embêtés vous pouvez participer aussi pour le tirage il n'y a pas de souci vous allez sur le facebook de cabinet médium et vous l'avez donc ça c'est fait bon bah je vois quand je parlais de de manifestations et de grèves on voit que ça ça commence à se faire puisque là le 22 il y a pas mal de grèves qui sont prévues il y a pas mal de manifestations qui sont prévues bon à première vue l'état veut rien lâcher comme vous l'avez entendu ils s'aideront pas à la pression du peuple et puis à première vue quelque part ils se disent c'est pas au peuple de décider c'est à nous point quand je disais qu'on arrive en dictature on arrive en dictature la preuve donc quelque part je me suis pas trompé en parlant de manifestations etc etc je vais pas me mettre on va dire oui attends francis tu as les chevilles qui enflent en attendant j'ai vu juste enfin bref on va faire le tirage on va voir ce que ça donne cette semaine voilà je bouge légèrement la webcam et je mélange les cas quand je parlais de manifestations il n'y a pas qu'en france attendez il ya mon apprenti qui arrive oui mon bébé d'amour qu'est ce que tu dis alors attends hop je te prends tu veux faire coucou aux gens avant que papa fasse le tirage attend bouge pas et coucou aux gens et coucou à tout le monde voilà on va remettre la webcam allez on va faire le tirage alors on a laurent b élise et karina qui m'ont donné le 7 2,3,4,5,6,7 nous avons la justice en droit à la matière et cette carte gérald et qui colette m'ont donné de 18 le char en droit josette m'a donné le 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 la force en droit corentine m'a donné à ma webcam qui se sauve la donnait le 22 voir les étoiles en droit sylvie m'a donné le 15 ou là le diable en droit de la colère très sévère le rendait m'a donné le 11 l'empereur en vert alors jojo stéphanie émilie et mikaël notre mikaël national m'a donné le 12 le pape en droit blanchette et s elle m'ont donné le 3 la roue en vert ça par contre c'est pas terrible et delphine m'a donné le 13 lâche papa 1 nous avons le pendu en droit je vous rassure c'est pas parce que bébé touche à mes cartes obligatoirement il va y avoir une influence par rapport à lui en vous inquiétez pas ça fait plus de 40 ça fait pratiquement 45 ans que je pratique la voyance ça m'a jamais empêché de qu'un enfant soit à côté de moi pour faire les cartes non tu laisses bébé tu laisses ça papa ça merci donc voilà donc moi qu'est ce que je ressens par rapport aux cartes j'ai l'impression que par rapport aux manifestations qui sont prévues ça risque de chauffer très chauffé malheureusement comme je vous disais l'état veut rien lâcher mais ils vont être obligés de lâcher prise moi ce qui m'inquiète c'est que l'état on appelle à l'armée pour rétablir la situation limite ils vont peut-être nous imposer même aussi un couvre-feu carrément quoi dire en deux mots c'est nous qui décidons nous sommes les rois et vous vous êtes les vassaux vous avez qu'à obéir point barre j'ai le sentiment qu'on revit un peu quand même mai 68 je sais pas ce que vous en pensez pour les les pieux moi j'ai bon j'avais j'avais cinq ans donc c'est un peu j'étais un peu jeune pour me rappeler de du fait de ce qui s'était passé avant j'ai vu ma petite vie de gamin mais voilà on revit on a l'impression que mai 68 va se répéter mais là encore plus fort puisque monsieur macron tâson veut rien lâcher donc ça va finir quand même relativement mal toute cette histoire ce qui m'inquiète c'est ça quoi c'est que macron parce que la police on va le dire eux-mêmes ils le disent moi j'ai vu un article de un facebook qui s'appelle le partage infopolis ou en parlant des 80 km heure même le disent carrément que c'est de la connerie pure et dure la seule chose qu'ils font pour pouvoir pour pouvoir mettre à 80 km heure les 3000 morts par an d'accident de voiture c'est un faux prétexte et que si c'est juste uniquement pour augmenter les les pv et les radars de 300% carrément ils le disent carrément ils le disent donc c'est quand même la police qui le dit moi pourquoi je vois que monsieur macron va faire appel à l'armée pour bloquer les ce qui se passe en ce moment c'est à dire les manifestations les grèves etc etc tout simplement parce que la police et puis les crs eux aussi ils en ont tellement ras le bol qu'ils vont pas vouloir aller contre le contre le peuple au contraire ils vont surtout le rejoindre c'est vrai que moi je vois un moment ou un autre je sais pas quand mais l'armée à intervenir c'est vrai que je vous dis j'ai l'impression de c'est la photocopie du 2 mai 68 mais je crois que ça sera encore pire autre chose qui m'inquiète aussi ça tout le monde le sait c'est que monsieur macron veut intervenir en en syrie militairement qui veut attaquer la syrie militairement ben pourquoi pas là on est un petit peu mal quelque part en ce qui concerne l'europe ben on va dire que c'est chaud bouillant ça commence à chauffer un peu partout dans tous les pays d'europe tout le monde sait pourquoi le flux migratoire malheureusement et donc ça ça va poser beaucoup de problèmes on va encore apprendre malheureusement des entreprises qui vont fermer bébé laisse les cartes s'il te plaît papa va se fâcher on va encore apprendre des entreprises qui vont fermer et donc donc la semaine qui s'annonce là va être très 4 très chaotique comme la prochaine semaine les on va dire les quatre ou cinq semaines qui viennent là ça va être très 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 chaud voilà excusez moi avec bébé c'est pas facile mais bon voilà ce que j'avais annoncé donc ben comme dirais je serrez les fesses serrez tout ce que vous pouvez en même temps ben là c'est pas le voyant qui parle mais c'est le citoyen si personne descend dans la rue et puis défonce son steak on risque de finir très mal quoi en france la preuve je vois étant donné que moi personnellement là je parle à mon nom propre personnellement je gagne pratiquement pas d'argent avec mon site donc j'essaie de trouver une solution en dehors de mon boulot de voyant pour avoir une formation depuis plus d'un an auprès du pôle emploi quoi que je demande comme formation on me dit oui oui mais j'ai toujours pas de nouvelles quoi et en plus il faut savoir que en tant qu'auto-entrepreneur on est obligé d'être inscrit au pôle emploi et oui on n'a pas d'aide on n'a rien on est juste livré à nous même vous êtes auto-entrepreneur c'est bien démerdez vous donc ça fait plus d'un an que je réclame des formations et ben j'ai jamais de réponse on me dit ben faut attendre faut attendre faut attendre faut attendre par contre quand je vois et là on va me traiter de raciste mais là je dis halte au feu quand je vois des articles qui disent là c'est France 2 je crois qu'il l'a diffusé c'est un reportage France 2 où des migrants qui ne demandent absolument pas de formation eux ont des formations payées à hauteur de 35 000 euros par personne ils ont des formations on leur donne des formations qui sont rémunérées en plus alors qu'ils sont là illégalement déjà premièrement et deuxièmement ils n'en demandent pas de formation eux ce qu'ils veulent pour la plupart ceux qui sont à Calais c'est d'aller rejoindre leur famille en Angleterre mais l'Etat leur refuse ou alors ben ils sont là uniquement excusez moi de dire mais c'est vrai quoi pour bénéficier des aides sociales etc 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 donc voilà où on est la France aujourd'hui on est pratiquement 7 millions de chômeurs faut pas l'oublier et sans compter toutes les entreprises qui vont encore fermer malheureusement donc voilà ce que je voulais dire pour ceux qui veulent faire plus simple connaissance avec nous et ben je vous conseille de venir vous inscrire sur ce cabinet medium.fr je vous rassure l'inscription, le chat public sont entièrement gratuits ça ne vous engage en rien j'ai beau le répéter mais je crois que vous avez peur de venir pourquoi j'en sais rien d'ailleurs je voudrais bien le savoir si vous pouvez me dire vous pouvez me mettre des petits commentaires en me disant mais je ne viens pas sur ton site parce que ceci parce que cela je comprendrais et on me s'appelle on fera le nécessaire pour essayer de modifier les choses mais n'hésitez pas je ne vais pas vous buriner le cerveau à vous faire de la voyance ce n'est pas mon style je préfère que ce soit vous qui me le demandiez et pas moi qui vous force la main je n'ai pas lieu de vous forcer la main en voyance c'est que vous quand vous le décidez sur ce bon après-midi enfin bonne journée bonne semaine bon courage à tout le monde et puis à peut-être cet après-midi 14h sur le site www.cabinemedium.fr et vous verrez c'est assez sympa il y a une bonne ambiance on rigole bien on dit bien de bêtises on a certains surtout le soir où nos habitués qui viennent et qui sont des sacrés comiques donc à ce soir à aujourd'hui enfin à cet après-midi peut-être